Musique Un incendie éclatait dans une maison, les pompiers arrivèrent et brusquement leur dit « Attention, attention, il y a un homme qui dort dans sa chambre au deuxième étage, il faut le sauver. » Il monte, il monte et que voit-il ? Eh bien, que cet homme dort, il dort, mais profondément. Alors, il faut le sortir de là, bien sûr, et la porte est trop grande ? Non, trop petite, et on ne peut pas sortir le lit. Que va-t-on faire ? Certains commencent à prendre leur hache afin de briser les montants de la porte pour pouvoir sortir le lit de cette personne qui est en train de dormir. Soudain, quelqu'un arrive et leur dit « Bonne imbécile ! Au lieu d'essayer d'ouvrir cette porte et de la grandir, faites tous vos efforts pour réveiller cette personne qui est endormie malgré le danger. » Il en est de même dans l'existence. Parfois, nous oublions de réveiller les personnes et nous essayons de trouver des solutions qui, peut-être éventuellement, pourront l'aider à s'en sortir alors que l'essentiel n'est pas présent. Nous sommes tous dans une vie dans laquelle, parfois, nous dormons par rapport à certaines situations, par rapport à notre histoire, par rapport à celles et ceux qui sont à nos côtés, par rapport, tout simplement, à nos engagements aussi spirituels. Et nous ne trouvons pas toujours les bonnes solutions. Soyons capables d'aller vers l'essentiel afin de réveiller la personne qui a besoin d'être réveillée et qu'à partir de cela, elle puisse se sauver et vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada